Alors tu te souviens, dans la vidéo précédente, on a démontré l'équation de Bernoulli, qui nous dit que la somme de ces trois termes se conserve dans l'écoulement. Et donc on a vu, finalement, on avait démontré cette formule en partant du fait que l'énergie était conservée dans l'écoulement. Et donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que cette équation de Bernoulli, c'est rien d'autre qu'une équation de conservation de l'énergie, mais adaptée à la mécanique des fluides et à un certain type d'écoulement, comme je t'ai dit. Donc un écoulement stationnaire, incompressible, etc. Donc on ne va pas rentrer dans tout ça, parce que pour nous, ça restera globalement assez simple. Mais donc voilà, il faut bien se souvenir que c'est une équation de conservation d'énergie. C'est juste que, si tu veux, on pourrait redémontrer tout ça à chaque fois, mais comme tu as vu, ce n'est pas tout simple. Et comme finalement, la formule ici est assez simple, et on reconnaît bien les trois termes, donc les termes du travail, le terme d'énergie potentielle et le terme d'énergie cinétique, finalement, c'est plus simple d'apprendre cette formule-là directement. Donc on va essayer de l'appliquer dans un exemple. Alors, on va juste la réécrire pour la voir dans un coin. Donc c'est la pression, plus mu GH, plus 1 demi de mu V carré, qui est égale à une constante. Donc ça, c'est notre équation de Bernoulli. Alors, le problème qu'on va prendre maintenant, on va prendre en fait, on imagine qu'on a un récipient. Donc par exemple, on va prendre un récipient comme celui-là. Et dans ce récipient, il y a un fluide, par exemple de l'eau, c'est rempli jusqu'ici. Et en fait, on va dire qu'à une hauteur, donc H, ici comme ça, H, et bien en fait, il s'est passé quelque chose de triste. Et bien là, il y a un trou. Donc il y a un trou, du coup, tu vois finalement, l'eau peut s'écouler. Alors, je continue à noter un petit peu mon dessin. Donc on va donner une échelle. Donc on va dire qu'ici, en fait, c'est 0. Donc le trou est à l'altitude 0. Et donc finalement, ici, on est à l'altitude h. Je vais aussi dire que l'air ici, c'est A. Non, on va l'appeler A1, pardon. Et l'air du trou, on va l'appeler A2. Donc voilà, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Et donc ici, comme la question que je te pose, donc ici, tu es d'accord qu'il va y avoir de l'eau qui va sortir. Et la question, c'est quelle est la vitesse de sortie, donc on va l'appeler V2, donc quelle est la vitesse de sortie V2 du trou en fonction de H, la hauteur de liquide dans le récipient. Alors si là, il manque quand même un petit quelque chose, en fait, on va émettre une hypothèse. Tu vois, le trou, la spécificité du trou, c'est que du coup, il est petit. On n'a pas cassé le récipient, tu vois. Sinon, tout le liquide sortirait d'un coup. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va dire que, eh bien, on va dire que A2, donc on va dire que A2, eh bien, c'est tout petit par rapport à A. Et par exemple, on va dire que c'est 1000 fois plus petit qu'A. Alors, on aurait pu dire autre chose. D'ailleurs, on verra, on va prendre 1000, mais on verra après dans le calcul comment ça s'interprète. Donc finalement, ce qui va se passer ici, c'est que l'eau qui est là va descendre, hop, et partir ici par le trou d'air A2. Donc finalement, mon équation de Bernoulli, je peux l'appliquer depuis 1, ici, quand on est à la surface de l'eau, jusqu'à 2, quand on est sorti du récipient. Donc c'est ce que je vais faire. Donc au début, eh bien, je sais que P1, donc P1, il est ici, eh bien, là, j'ai P atmosphérique. Donc P1, c'est la pression atmosphérique. Ensuite, donc il me faut H1. Donc H1, ben, c'est rien d'autre que H, d'après ce que j'ai dit ici avec l'axe. Et donc la vitesse, et donc la vitesse V1, eh bien, la vitesse V1, il faut que je la calcule. Je ne la connais pas comme ça. Alors tu te souviens, dans la vidéo, donc il y a deux vidéos de ça, si je ne dis pas de bêtises, on a démontré l'équation de continuité, ou l'équation de conservation de la masse. Et on avait dit que finalement, ça voulait dire que V1 était constant, le produit V1. Donc nous, ici, on peut appliquer ça pour calculer V1, puisque je peux dire que V1 A1, c'est égal à V2 A2, selon l'équation de continuité. Et je vois que je connais V2, je connais A2, et je connais A1. Donc tout se va bien. Je peux calculer V1. Et donc ça me dit que V1, eh bien, c'est égal à V2 A2 sur A1. Et d'après ce qu'on voit ici, je vois que A2 sur A1, eh bien, c'est 1 sur 1000. Donc je vois que V1, c'est égal à V2 sur 1000. Hop. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour 1. Il faut que je trouve maintenant ce qui se passe en 2. Donc en 2, donc là, on va faire un petit trait comme ça. Donc en 2, P2. Ben, P2, finalement, là, il y a un petit piège. Tu vois, P2, c'est la pression atmosphérique, parce que c'est la pression au niveau du trou, et au niveau du trou, justement, il n'y a plus la paroi du récipient. Donc c'est pression atmosphérique. C'est exactement comme ici. Et l'erreur à ne pas commettre, qu'on a envie de faire quand même, c'est de se dire, bon, ben, on sait que quand il s'agit de parler de pression, on se demande, on pense toujours à l'altitude, à se dire combien de poids de liquide j'ai au-dessus de moi. Donc l'erreur, ça peut être, ben, je prends, je dis qu'au niveau du trou, la pression est la même qu'en ce point-là. Et ça, c'est hyper faux. Parce que tu vois, ici, il y a effectivement le poids de liquide et tout, mais il y a aussi la paroi. On est vraiment au niveau de la paroi. Donc en fait, il y a une pression qui est bien plus élevée d'ailleurs qu'ici. Alors qu'ici, ben, c'est juste la pression atmosphérique. Donc on dit que P2, c'est P atmosphérique. Ensuite, donc, il nous faut H. Donc H, c'est facile. On a posé T égale à 0. Donc c'était fait exprès. Tu vois, ça simplifie le problème. Donc H2 égale 0. Et V2, ben, V2, c'est ce que je cherche. Donc V2, c'est mon inconnu. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer mon équation de Bernoulli. Donc hop, on y va. Donc ça me dit que P, donc je remplace directement. Tu suis bien. Donc P1, c'est P atmosphérique. Plus MuGH1, c'est juste MuGH. Donc MuGH, plus 1,5 de Mu, et V1, on a dit que c'était V2 sur 1000. Donc ça me fait MuV2 au carré sur 1000 fois 2 de 1000. Et donc ça, c'est égal à ce qui se passe en 2. Donc en 2, c'est P atmosphérique aussi. Plus MuGH, mais H vaut 0, donc plus 0. Et plus, donc 1,5 de MuV2 au carré, donc 1,5 de MuV2 au carré. Donc là, ce que je vois déjà, c'est que les pressions s'en vont. Il y a la même de part et d'autre, je peux les simplifier. Donc maintenant, on se souvient de ce que je cherche chez V2. Donc je réécris ça un petit peu plus proprement pour voir un petit peu mieux. Donc ça me dit que j'ai MuGH plus Mu... Donc d'ailleurs là, tu vois, je vois que je peux simplifier les Mu. Donc en fait, on va directement simplifier les Mu. Donc il y en a un là ou là. Donc il y a celui-là, celui-là et celui-là, du coup. Donc j'écris directement que j'ai GH plus V2 au carré sur 1000. Sur 1000 au carré d'ailleurs. Ouh là là, non mais j'ai fait une grosse bêtise. Là, attention, donc c'est 2 fois 1000. Et 1000, il est au carré. Ça là, tu vois, il faut faire attention. Dans l'énergie cinétique, on est d'accord, le carré prend tout. Donc si V1, il était où ? Donc voilà, V1 est égal à V2 sur 1000. Eh bien, le carré, il porte aussi sur 1000. Donc ça s'écrit comme ça. Donc si je reprends... Hop, on va remettre le 1,5. Tu vois, c'est mieux. 1,5 V2 au carré sur 1000 au carré. Donc 1000 au carré, d'ailleurs là, je peux écrire, c'est en fait 10 puissance 6. C'est 10 puissance 3 puissance 3 fois 2. Donc 10 puissance 6. Donc 1 million, si tu veux, qui est égal juste à 1,5 de V2 au carré. Donc là, tu vois, je pourrais passer ça de l'autre côté et me dire, bon, ben voilà, on va avoir un 0,99999, mais tu vois, ça n'a aucun intérêt parce que vraiment, au niveau des ordres de grandeur, c'est tout petit. Donc pour simplifier, je peux carrément dire que je néglige ce terme-là. Je dis que cette vitesse-là est tellement faible que ça donne une énergie complètement négligeable. Et du coup, il ne me reste plus qu'à résoudre cette équation-là et qui me donne donc que V2 est égal à racine 2 de GH. Hop. Et donc voilà, tu vois, j'ai trouvé finalement la vitesse de sortie au niveau du trou en fonction de la hauteur H et donc de la pesanteur. Donc ben voilà, tu vois, donc ce n'était pas un problème très compliqué et puis ça te montre une première application de la loi de Bernoulli plutôt facile. Donc je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.